C'est Olivier pour Freigny Radio, donc on est encore présent au Millésime Bio. Donc là on est dans un stand assez particulier parce qu'on est dans un stand des vins qui sont faits en Hongrie. Alors c'est vrai que l'Hongrie c'est pas un vignoble qui est connu, mais pour les adeptes de vin c'est un vignoble qui a une très belle renommée internationale auquel l'un des vins les plus célèbres qui est fait en Hongrie est le Tokai, donc le vin des rois et le roi des vins d'après le dicton de Louis XIV. Donc là en face de moi je suis avec Gergely, c'est le vigneron, donc il va nous parler un petit peu de son vignoble. Combien d'hectares vous avez ? Oui bonjour, en fait on est dans un domaine de Tokai, de la Hongrie, et on a 55 hectares en total, qui est tout certifié organique, biologique depuis 2009. Depuis 2009, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça fait combien de temps que vous êtes présent au Millésime Bio ? En fait pour nous c'est notre premier salon, c'est aussi pour nous pour un peu découvrir, et aussi pour avoir la possibilité de présenter des vins biologiques sur les marchés français et internationaux. D'accord, et au niveau de la production, c'est quoi la couleur dominante chez vous ? Le blanc, le rouge ? Chez nous l'appellation de Tokai, c'est une appellation fermée, c'est que des cépages traditionnels au Torton qui sont tout blancs. Alors en général maintenant on a des vins blancs secs et des fameux liquoreux issus des grains nobles de Tokai. D'accord, et quel est votre vin le plus représentatif du domaine ? En fait, chez nous maintenant c'est un blanc sec, un fourmine parcellaire sec. C'est en fait le cépage fourmine qui est en fait le cépage au Torton, le plus important de la Hongrie. Et notre vin peut traitiser les assous de Tokai. D'accord. Et le fourmine, quel parfum il dévoile, quelle typicité ? En fait, sa typicité c'est en général une acidité, une fraîcheur et acidité très importante. Parce que c'était traditionnellement un cépage pour des liquoreux. Et là on a besoin d'un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Mais maintenant c'est devenu aussi très important au niveau des vins secs. Et l'autre typicité c'est sa minéralité, côté un peu saliné, minéral, qui est très typique pour les cépages. D'accord. Très bien, maintenant on n'a plus qu'à goûter vos vins. Merci beaucoup. Merci beaucoup.